Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors le recul de contamination Covid-19 ne veut pas dire fin de la pandémie, il faut rester vigilant, on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague, professeur Mahiaoui. Effectivement, on n'a pas cessé de le répéter, à l'instar des autres pays qui ont déjà essuyé la quatrième vague, on parle même de cinquième vague dans beaucoup de pays, européens, américains et autres. Donc il faut savoir que la rétrudissance de la crise peut intervenir à tout moment, et le monde n'est pas prêt de se débarrasser de ce Covid-19, tout simplement et très rapidement. C'est pour cela qu'il faut prendre toutes les mesures sociales, sanitaires, pour contrer cette rétrudissance, bien que la situation est plus ou moins stable dans les hôpitaux, et dans la société, dans la communauté. On enregistre plus de 29 milliards qui ont zéro contamination, il y a moins de 10 malades en réanimation, il y a 130 malades sous oxygène, 5-6 décès à un monde, donc voilà, situation stable, mais cela ne veut pas dire que la circulation des virus n'existe pas. Mais on parle d'une quatrième vague, les indicateurs de contamination sont réels, objectifs, professeur Mkhiaou ? Absolument, ils sont réels, objectifs, et il faut vous dire, juste pour rappeler un peu, le fait qu'il y ait un seul cas qui circule, on rappelle, il y a 18 mois, l'Algérie, la flambée de Covid-19, a commencé par la présence d'un seul cas, qui a entraîné le cluster de Blida, les premiers décès à Blida, etc. Je vous donne un titre d'exemple, où ça paraît anecdotique, mais en Chine, un quartier de Pékin, ils ont trouvé 6 cas positifs, ils ont confiné 22 000 personnes. Dans un autre endroit, un cas, ils ont confiné 6 millions de personnes. Donc, pour vous dire que, un seul cas peut être une étincelle à une flambée, à une récrudescence de l'épidémie. Il y a un réel relâchement en ce moment ? Absolument, il faut le dire clairement, un réel relâchement du fait de la lassitude, de toute cette pandémie, depuis 19 mois, tout est confiné, tout est fermé. Maintenant, à l'ouverture, il y a 15 jours, ce mercredi, où tout a été levé, les gens sont sortis, profiter un peu de la vie, revenir à la vie actuelle, mais rappelons que, même revenir à la vie actuelle, il faut savoir vivre avec le virus, et prendre ses précautions, parce que nul n'est à l'abri. Alors, en cas de flambée de contamination, on est suffisamment préparé, ou on n'est jamais bien préparé ? Professeur Mahé, est-ce qu'on peut considérer qu'on a tiré les enseignements de la troisième vague qui a été extrêmement difficile et meurtrière à la fois ? Effectivement, on a essuyé une troisième vague très très douloureuse, on a vraiment saturé les services de santé, on s'est saturé même les officiers, les cabinets privés, les cliniques privées, même les personnes étaient hospitalisées chez eux, on n'a jamais eu un pourcentage aussi élevé d'hospitalisation à domicile, et quand je dis hospitalisation à domicile, ce n'est pas des soins, les gens avaient leur équipement, ils avaient des objets d'oxygène, ils avaient des extracteurs, ils avaient leur personnel à domicile, donc il faut réellement réfléchir très très bien avant de se relâcher. Donc, prenons en compte tout ça et on n'est jamais assez près qui savait que lors de la troisième vague, ce variant Delta allait bouffer tout l'oxygène, toute la production d'oxygène, peut-être qu'un autre variant, et là on parle de nouveaux variants, l'OMSN m'a déclaré qu'il y a probablement de nouveaux variants qui vont sortir, qui vont émerger, donc qu'est-ce qu'il nous réserve ce nouveau variant ? Peut-être qu'il va nous réserver une augmentation de la transmission sanguine, ou une augmentation de tel ou tel médicament, mais personne ne sait. Toute l'épidémiologie prédictive faite par les experts au niveau mondial s'avère quelquefois fausse et inexacte. Donc, soyons prudents. Tout ce qui est sûr, c'est que le virus circule, il circule encore, et que même les variants à suivre, qui étaient détectés dans plusieurs pays, maintenant, il y a des sous-variants qui sortent, des variants, des sous-variants Delta, qui semblent-ils, d'après les experts au niveau mondial, et même la déclaration de l'OMS, seraient beaucoup plus contaminants que l'actuel variant Delta. Alors, mais au niveau du comité scientifique, est-ce que vous avez tiré les enseignements nécessaires pour préparer la quatrième vague dans le cas où elle venait à survenir ? Monsieur, professeur Mahiaoui, est-ce que vous avez tiré les enseignements nécessaires pour éviter qu'on ait la crise similaire à celle de la troisième vague où on n'arrivait même pas à trouver de l'oxygène ? Effectivement, on a fait une évaluation, on va faire une évaluation la semaine prochaine générale de la riposte contre la Covid-19. On a vu ce qui marchait, ce qui n'a pas marché. On a été focus sur les choses qui étaient insuffisantes, qui n'ont pas suivi, qui, malgré la production qui était de 350 000 litres d'oxygène, n'ont pas suivi parce que le Delta, vraiment, les malades bouffaient beaucoup d'oxygène. Donc, actuellement, beaucoup de systèmes d'évaporateurs dans les hôpitaux ont été installés. Il y a des milliers d'extracteurs en stock et des milliers d'extracteurs déjà livrés dans les hôpitaux. Ils sont installés ? Oui, oui, il y a des extracteurs qui sont installés. Je pense, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a parlé d'une dizaine d'extracteurs dans les grands CHU, d'évaporateurs, pardon, où l'hôpital va générer son propre oxygène. Donc, on a vu ce qui n'a pas marché. On a essayé de régler, régler la mire sur tout ça. Et je pense que ça va aller. Alors, on est en train de tout faire pour éviter une gestion de l'oxygène telle qu'elle a été produite la dernière fois de façon archaïque et anarchique à la fois. Professeur Mahiaoui. Effectivement, il y a eu beaucoup de formations déjà dans le milieu hospitalier, dans le milieu du personnel médical et paramédical. Beaucoup de formations inhérentes à l'utilisation rationnelle de l'oxygène, l'utilisation à réfléchir, rationnelle, raisonnable de l'oxygène. Donc, il y a eu quand même une expérience qui a été tirée de cette troisième vague qui réellement nous a mis à jour. Mais la flambée de contamination pourrait être extrêmement meurtrière cette fois-ci s'il y a la quatrième vague parce qu'il faut le dire et dire les choses franchement, il y a frilosité à aller se faire vacciner. 13 millions et demi de doses disponibles, il n'y a pas de preneur. C'est là la difficulté aujourd'hui, Professeur Mahiaoui. Il y a un constat qu'il faut faire. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Il faut dire que la vaccination sauve les vies. Mais malheureusement, elle ne stocke pas la circulation du virus. Donc, ce n'est pas un traitement. Il faut aller se faire vacciner pour ne pas avoir de formes graves, pour ne pas avoir à l'hôpital et pour ne pas mourir. Donc, il s'est avéré que lors de la troisième vague, Mme Souiré-Rachmin, 90% des patients qui étaient hospitalisés, qui ont eu des formes graves, n'étaient pas vaccinés. Donc, c'est clair que la vaccination a un intérêt très, très important dans la protection des vies. Donc, et nous, actuellement, ce qui est déplorable, et je pense que même M. le ministre de la Santé est peiné à dire que la vaccination est vraiment ralentie, voir les Algériens boutent la vaccination. Mais pourquoi ils boutent cette vaccination Professeur Mahiaoui ? Est-ce que c'est par méconnaissance, par méfiance, par défiance, par crainte, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de l'intérêt de la vaccination, puisque dans certains pays, on parle de la troisième dose et on parle aussi de la vaccination des tout petits, de 5, 11 ans et ça a déjà été validé au niveau des Etats-Unis. Professeur Mahiaoui ? Juste pour rappeler qu'actuellement, au départ, on était sur une configuration où il n'y avait pas de vaccin. Les premières doses de vaccin étaient de 50 000 qu'on a reçues au mois de janvier, donc il ne pouvait vacciner que 25 000 personnes. Là, on est dans la configuration inverse. On a du stock. Il y a plus de 13 millions de vaccins stockés et ça arrive toujours, sans compter la production nationale. Malheureusement, les Algériens boudent, il y a une frilosité, ils ne viennent pas se faire vacciner. Maintenant, aller dans ce dossier, voir le pourquoi du comment, pourquoi les Algériens ne veulent pas se faire vacciner. Il faut aller au fond des choses et voir, est-ce que c'est un problème de communication ? Honnêtement, tout a été dit, tout a été expliqué. Les plateaux ont été submergés par les gens, les experts en vaccination qui venaient expliquer. Vous-même, dans les médias, les spots publicitaires, le vaccin est sorti des hôpitaux, il est parti dans les quartiers, dans les places publiques, dans les marchés, dans le métro, les buses, tout a été fait pour que l'Algérien puisse se vacciner en toute simplicité sans dépenser un centime. Donc, reste maintenant. Maintenant, à l'instar des autres pays, je vais vous rappeler un chiffre qu'à l'échelle mondiale, c'est l'OMS qui le déclare, ce n'est pas moi, qu'il n'y a que 36% de la population mondiale qui est vaccinée. Et vous savez combien il y a de pourcentages vaccinés en Afrique ? Il y a à peine 6%. Donc, cela veut dire que même l'OMS a revu à la baisse ses ambitions vaccinales à l'échelle planétaire. Il ne recommande que la vaccination que de 40% de la population mondiale pour essayer d'arriver à une immunité planétaire. Mais, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a des pays qui ne sont pas réellement vaccinés à plus de 5-6%. Donc, pour vous dire que la vaccination est la seule issue pour éviter l'événement des nouveaux variants, plus on se vaccine rapidement, bien on évite l'émergence de nouveaux variants et plus on se protège contre la quatrième vague. Même si la quatrième vague, il y a, personne ne peut l'assurer. Donc, allons-nous faire vacciner en toute simplicité. Il y a le vaccin de la guêpe qui va arriver, il y a la chute des températures, il y a l'hiver qui vient. Donc, voilà, tout ça fait que la vaccination reste quand même la seule issue. Oui, mais aujourd'hui, si par exemple, on voit le tableau par ce pourcentage par rapport à cette vaccination, on voit, il est clair que le vaccin est un acte volontaire, mais faut-il, face à ces chiffres, aller vers l'obligation de la vaccination ? Quand vous savez que parmi le personnel soignant, seulement 20% des médecins et travailleurs de la santé sont vaccinés et parmi les étudiants, c'est 1% des étudiants au niveau des universités qui sont aujourd'hui vaccinés. est-ce qu'il faudrait aller graduellement vers l'obligation de la vaccination ? Cette option n'a pas été écartée, même par le président qui dit c'est un acte volontaire, mais si on voit que l'intérêt général pour la préservation de la santé des citoyens, c'est la vaccination, on pourrait recourir à d'autres moyens ou d'autres alternatives. Effectivement, c'est un acte citoyen, c'est une responsabilité individuelle et locale et générale. les personnes qui sont en contact, les corps de métier qui sont en contact avec le grand public doivent obligatoirement se faire vacciner. Il y va de la... J'ai toujours dit qu'au plan éthique et moral, il est quasiment impossible d'obliger quelqu'un à faire un vaccin ou à prendre un thérapeutique ou à se faire opérer. Mais s'il y a une urgence sanitaire, s'il y a un danger à mettre la santé d'autrui en difficulté, je pense qu'il est raisonnable et raisonnable d'obliger les gens à se faire vacciner, surtout dans le milieu médical où vous dites que vous avez lancé un chiffre de 20% de population, ce n'est pas normal. Alors qu'on voit dans d'autres pays lors de la promulgation de la loi d'obligation vaccinale dans les corps de métier, les ambulanciers, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les infirmiers, les médecins, les restaurateurs, etc. On a vu qu'il y avait quand même une augmentation très très importante de gens qui allaient se faire vacciner parce qu'ils avaient une profession qui était au contact du grand public. Donc quand il y a une urgence sanitaire, quand il y a un danger par rapport aux personnes qu'on côtoie, bien entendu, il faut aller se faire vacciner. Alors parmi les alternatives, même si on ne peut pas obliger de par la loi les personnes à aller se faire vacciner ou les citoyens à se faire vacciner, on peut toutefois imposer le pass sanitaire comme cela se fait dans tous les pays du monde, dans les endroits bien sûr. aujourd'hui, c'est-à-dire qui reçoivent le grand public. Effectivement, c'est une sorte de motivation, d'incitation à se faire vacciner, proposer des options d'aller dans des espaces publics, de spectacles, de sport, aux gens qui ont un pass sanitaire. Ça pourrait éventuellement être un moyen de les pousser à se faire vacciner pour essayer d'aller dans des endroits qui étaient fermés à l'époque, notamment les stades, les salles de spectacle, les salles de cinéma, les restaurants, les salles des fêtes, pour dire que réellement, comment on fait pour le voyage ? On ne peut voyager actuellement, on ne peut monter dans un avion que celui qui est vacciné. C'est une obligation détournée. C'est une sorte d'obligation indirecte où on ne peut pas voyager si on n'est pas vacciné. Donc la motivation de voyager l'a emporté pratiquement par rapport à la motivation de revivre et d'aller dans la vie normale et dans les spectacles et dans le sport. Et dans le sport, on le voit, l'ouverture des gradins dans les stades et tributaires du pass sanitaire. Il faut qu'il soit obligatoire aujourd'hui pour pouvoir suivre un match en direct. Maintenant, par rapport à cet aspect, professeur Mehiaoui, est-ce qu'on peut parler par exemple du niveau de vaccination ? Comment on peut le considérer aujourd'hui ? Inférieure à ce qu'on avait comme projection puisqu'on tablait pour le mois de décembre l'équivalent de 70% de la population qui pourrait être vaccinée ? Complètement, vous avez très bien résumé la situation. Au-deçà des objectifs que vous êtes visés. Et même le directeur général de l'OMS il y a 48 heures a déclaré qu'il est quasiment impossible qu'à l'échelle planétaire on l'aurait à 70%. Alors qu'eux, ils avaient juste dit qu'il faut aller jusqu'à 40% de la population mais là je pense que si ça continue comme ça, s'il n'y a pas une reprise réellement importante de la vaccination si on n'arrive pas à vacciner plus de 200 000 par jour comme on l'a fait au 1er septembre on la vaccine jusqu'à 260 000 généré par la peur pour les pays du monde. on va arriver à 11 millions de vaccinés première dose et dans ces 11 millions de vaccinés 10 millions 7 ou 11 millions de vaccinés on a 4 millions 7 voire 5 millions de vaccinés les deux doses. ce qui reste quand même très très insuffisant par rapport à l'objectif atteint donc seulement 5 millions d'algériens ont fait les deux doses. ce qui reste quand même loin loin du compte et on est à la veille du mois de novembre qui va commencer demain et il nous reste deux mois pour essayer de se rattraper et de remotiver les algériens et de resensibiliser quant à la vaccination et cette vaccination a été rythmée aussi par la peur d'une vague d'une troisième vague je sais que pendant la troisième vague il y avait beaucoup d'algériens qui se bousculaient dans les sondes de vaccination pour faire leur vaccin et là actuellement avec cette situation épidémiologique très très stable calme et confortable peut-être c'est un élément qui pousserait éventuellement à dire pourquoi j'irais me faire vacciner. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette frilosité est due au fait que par exemple le vaccin Spoutnik V qui a été acquis par l'Algérie le vaccin russe et le vaccin chinois le Sinovac dont on détient actuellement de grosses quantités n'aient pas été reconnus au niveau des organismes sanitaires internationaux. Est-ce que ça peut être lié ou pas lié professeur Mahiaoui même si au niveau international on reconnaît un peu l'efficacité de ces deux vaccins ? Effectivement c'est une motivation supplémentaire les gens veulent se déplacer les gens veulent voyager les gens veulent rejoindre leur famille à l'étranger et vice versa et le fait qu'un vaccin soit reconnu ou pas reste une motivation supplémentaire mais moi à mon avis C'est ça c'est des lobbies de laboratoire ? Écoutez c'est le Big Pharma on sait très bien que le vaccin Spoutnik c'est un vaccin qui a une efficacité très importante et au dernier classement en OMS les vaccins chinois et russes sont en première position après Pfizer bien que AstraZeneca reste le seul le premier vaccin qui est utilisé à travers le monde en moitié de nombre mais les vaccins chinois et russes sont reconnus je veux dire au plan d'efficacité d'effets secondaires etc. maintenant reste la reconnaissance au niveau international en plus ils ne détiennent pas la ARN messager et en plus c'est des plateformes classiques il y a un Big Pharma qui est bien entendu qui est établi depuis l'avènement des premiers vaccins mais honnêtement il faut qu'on revienne à la raison on se vaccine pour protéger notre population pour se protéger soi-même pour protéger notre immunité à atteindre rapidement parce que c'est un devoir national et l'acte vaccinal est un acte de solidarité nationale pour atteindre une immunité de 70% pour pouvoir relancer notre pays relancer notre économie notre front social et commencer à bosser sur la réforme hospitalière et sur tout ce qui n'a pas marché depuis le début de la pandémie donc l'objectif principal on ne vaccine pas seulement pour voyager mais cette interchangeabilité de vaccins par exemple si on a eu les deux premières doses Sputnik et pour la troisième on irait vers éventuellement le Sinovac ça ne poserait pas de problème est-ce qu'il y a des études qui ont confirmé que cette interchangeabilité ne pose aucun problème problème aujourd'hui professeur Mahiaoui puisqu'on parle de la troisième dose absolument l'interchangeabilité a été validée et même sur les études scientifiques qui sont sorties dans pas mal de publications on dit qu'éventuellement que même la troisième dose si ce n'est pas le vaccin des deux premières doses qu'on ferait une immunité un peu plus importante que si on utilisait le vaccin initial alors la troisième dose c'est effectif pour les personnes qui souhaiteraient avoir la troisième dose pour les enfants voilà au départ bien entendu la troisième dose on a dit que éventuellement que malheureusement l'immunité d'un vaccin n'est pas impérissable c'est le principe que le vaccin anti-grip absolument et on l'a vu que chez les personnes de la diminuée diminuée les vaccins les personnes de 65 ans on l'a remarqué qu'après 6 mois selon les études les anticorps commenceraient à baisser de façon vertigineuse et qui éventuellement exposeraient ces malades là à avoir le virus donc la troisième dose a été recommandée par le ministère de la santé il y a une instruction qui est partie au niveau des différents centres de santé au niveau des hôpitaux et on invite les gens à aller faire ça à leur troisième dose donc c'est effectif c'est effectif alors est-ce qu'on peut considérer que justement par rapport à cette vaccination et cette frilosité et ce fait que les Algériens boudent un peu cette vaccination telle que vous l'avez déclaré professeur Riyad Mahiaou est dû au lobby anti-vaccin qui a quand même des racines très ancrées en Algérie puisque même le personnel de santé soignant ne se vaccine pas seulement 20% se sont fait vacciner absolument absolument vrai ce que vous dites que c'est ancré c'est établi les gens sont anti-vax comme à l'instar des autres pays du monde où il y a vraiment où les gens ont préféré perdre leur boulot que de se faire vacciner mais là on est dans une configuration mais il a déjà sapé la vaccination contre la rougeole en 2018 voilà donc à chaque fois qu'il y a des vaccins qui émergent il y a des gens qui sont anti-vaccins il y a un lobbying important il y a des convictions personnelles donc mais réellement il faut revenir à la raison parce que la vaccination encore une fois reste la seule issue pour sortir de la crise et se protéger contre les formes graves les hospitalisations sont en réanimation et le décès alors le pass sanitaire le code QR pourquoi ils ne sont pas délivrés de façon très élargie aujourd'hui pour les personnes qui se sont déjà faites vacciner puisque c'est un document qui est devenu quasiment obligatoire aujourd'hui on doit l'avoir dans son sac absolument donc je pense que au départ ou sur son smartphone ou sur son smartphone absolument c'est à dire qu'au début de la vaccination la vaccination de masse dans les centres de santé on utilisait encore le registre pour enregistrer les gens qui se sont vaccinés donc il n'y avait pas la numérisation installée dans tous les centres de vaccination mais je pense qu'aller rejoindre un centre de vaccination maintenant où on a été vacciné on pourrait avoir en quelques minutes le papier de certificat de vaccination avec le code QR donc les gens n'ont pas à se rapprocher des centres de vaccination où ils ont été pour leur vaccin alors vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente professeur Mahiaoui je suis médecin et responsable d'une unité de vaccination nous avons les différents vaccins tous disponibles même le Johnson mais les gens qui ne font pas confiance mais vous avez les gens qui ne font pas confiance et tout ce que nous disons ne sert tout ce que nous disons aujourd'hui ne sert à rien surtout depuis la troisième dose les gens disent qu'on veut écouler aujourd'hui le vaccin disponible en administrant la troisième dose c'est le cas ou pas le cas puisqu'on a vu dans des pays étrangers la troisième dose est devenue même obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans absolument la population sensible elle est connue à l'échelle mondiale il y a beaucoup de pays qui ont adopté la troisième dose il y a d'autres pays qui l'aboutent mais effectivement chez les personnes vulnérables immunodépression immunodéprimée supérieure à 65 ans et comorbidité la troisième dose est indiquée chez ces gens-là maintenant on peut interpréter comme on veut toutes les actions qu'on fait sont critiquées sont un peu expliquées de façon négative mais il faut passer des messages positifs restant positifs et si on fait la troisième dose ce n'est pas uniquement écoulé parce qu'on ne peut pas écouler tous les vaccins avec la troisième dose le plus important et notre objectif principal c'est d'aller se faire vacciner il reste encore quand même un pourcentage très important de la population algérienne qui n'est pas vaccinée où sont les 70% où sont les plus de 20 millions d'habillés c'est important ma foi il faut aller dans le bon sens et ne pas aller chercher des explications complètement sordides oui il faut aller jusqu'à plus de 20 millions de vaccinés c'est ça l'objectif maintenant si on préconise à l'instar des autres pays une troisième dose pour renforcer l'immunité je vous ai déjà dit que l'immunité d'un vaccin n'est pas impérissable malheureusement et il faut faire confiance aux instructions il faut faire confiance au système de santé il faut faire confiance aux scientifiques il faut faire confiance à tout ce qu'on fait maintenant interpréter ça de façon à essayer encore de discréditer toutes les actions qui sont faites je pense que ce n'est pas du bon sens pour l'autre pays pour notre société alors dans d'autres pays on oblige aujourd'hui on pousse à la vaccination des 5-11 ans on l'a vu aux Etats-Unis il y a alors cette pandémie du Covid-19 dure depuis près de 2 ans aujourd'hui une pandémie qui a mis à lui tous les systèmes de santé à travers le monde y compris en Algérie on l'a vu aujourd'hui avec la crise de l'oxygène avec la troisième vague est-ce qu'on peut considérer qu'on doit engager aujourd'hui une réforme globale pour faire en sorte qu'est-ce que notre système de santé puisse résister à toute éventualité à l'avenir professeur Mahiaoui il faut une réforme totale et globale à tous les nouveaux absolument et construire également des hôpitaux et gérer plus loin absolument gérer plus loin il faut une révolution dans le système de la santé et la révolution est en marche les réunions pour les assises a commencé elle va être finalisée à la réunion nationale au mois de décembre et on a colligé tous les ateliers inhérents au fonctionnement avec tous les pans des hôpitaux depuis l'infrastructure de la gouvernance de la formation tout a été discuté ouvertement avec tous les partenaires sociaux toutes les associations tous les syndicats tous les professionnels de la santé même le mouvement associatif tout le monde a été invité à cette réunion et j'espère que cette fois-ci elle verra quand même une application plus tard de tout ce qui va être décidé on va discuter on va parler on va sortir avec un document qu'on va présenter comme des documents définitifs de la réforme mais est-ce qu'elle va être mise en oeuvre puisque même celle de 2018 les textes d'application n'ont pas paru on fait tout mais on n'agit pas de façon effective est-ce qu'on va éviter les erreurs commises par le passé et c'est les questionnements qu'on s'est posés que tout le monde se pose quand on a fait les assises wilayat puis régional puis on va faire le national les questionnements on revient toujours à cette loi sanitaire 18-11 de 2018 qui n'a pas encore dans les textes d'application dans les textes n'ont pas été plus de centaines de textes je pense que 105 textes d'application n'ont pas encore été elle a abordé tous les aspects même la greffe absolument et là on revient sur ces textes d'application on a enrichi on a essayé de rediscuter parce que depuis 2018 les choses ont changé les choses ont évolué il y a de nouvelles maladies de nouvelles technologies dans le domaine de la santé donc une mise à jour ne serait pas de trouble oui mais des lois des textes des moyens également que pourrait acquérir l'Algérie pour améliorer son système de santé est-ce que ça pourrait être efficace et efficient sans la valorisation du personnel de santé c'est une question aussi stratégique le statut du personnel de santé ça fait partie d'un atelier un atelier oui on a fait il y a plusieurs ateliers la prévention la gouvernance et la gestion des établissements prévention du personnel de santé gestion des carrières formation et valorisation des ressources humaines et matérielles financement des activités les médicaments et l'organisation des soins tout a été réfléchi et chaque pan a son explication et a son argumentaire donc tout cela va être colligé dans un document et dans une réunion générale qui va regrouper à l'échelle nationale tous les partenaires de la santé et les professionnels de la santé des associations et la société civile pour pouvoir encore une fois réfléchir et proposer des solutions à tout ce que vous venez de dire alors quelles sont les priorités aujourd'hui est-ce que vous les avez fixées et déterminées construire des hôpitaux fonctionnels et opérationnels et surtout modernes par exemple le président de la République l'avait déclaré au début de sa sortie nous avons un système de santé arcanique effectivement et complètement il faudra repenser tout le système de santé depuis l'accueil du malade jusqu'à la sortie sur tout son parcours il faut voir l'intercollectivité de tous les acteurs de la santé qu'ils soient dans le domaine libéral ou dans le domaine public et tout ce qui est financement que ce soit les assurances que ce soit les assurances publiques ou privées il faut tout revoir pour essayer de créer un système de santé assez fort et digne d'un pays comme l'Alger mais gardez nos médecins surtout qu'en forme un coût de milliards pour éviter bien sûr cet exode massif des médecins algériens vers les pays de l'Europe même de l'Amérique latine le Canada aujourd'hui qui lance les appels de recrutement pour nos médecins il faut être extrêmement prudent valoriser nos médecins pour qu'ils restent chez nous l'Arabie Saoudite l'Allemagne l'Espagne également récemment absolument les frontières sont ouvertes il y a des offres tous les jours on voit des appels à candidature des appels à recrutement du personnel pour le médecin pour tout le monde donc trouvons et allons dans ce dossier là et regardons qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi les gens éventuellement préfèrent aller s'exiler que de rester dans leur pays même en France ils ont régularisé les médecins qui ont contribué à la lutte contre le Covid alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui professeur Mahiaoui il faut parallèlement savoir que l'émergence un peu de nouveaux variants ne peuvent pas résister à la vaccination est-ce que c'est le cas ou pas le cas professeur Mahiaoui il vous est dit que réellement il dit est-ce que les politiques comprendront un jour que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus je vous l'ai dit au début de l'émission on va le redire le vaccin ne transpèse pas ne l'empêche pas la circulation du virus le vaccin sauve des vies empêche les gens de s'aggraver empêche les gens d'aller à l'hôpital empêche les gens d'aller en arrière empêche les gens d'aller vers les complications graves et le décès mais ça n'empêche pas de circuler le seul moyen c'est de prendre des mesures sociales et sanitaires pour éviter la contamination et la circulation active du virus bien entendu je suis entièrement d'accord avec cette question de l'auditeur alors le personnel de santé un lourd tribut mais aucune reconnaissance aujourd'hui par rapport à sa mobilisation contre le Covid-19 beaucoup de promesses lui ont été faites mais qui n'ont pas été exécutées est-ce qu'elles vont l'être aujourd'hui professeur Mahiaoui vous avez parlé des assises qui ont commencé à partir d'hier dans la région centre ils vont s'élargir bien sûr à l'ouest l'est et après le sud pour arriver à des assises nationales mais est-ce qu'il y aura une véritable reconnaissance pour ce personnel de santé aujourd'hui mobilisé contre le Covid-19 le président il a dit s'il faut les mettre dans la prunelle des mesures les médecins c'est la prunelle ou le personnel de santé pour ne pas être un peu c'est-à-dire général voilà pour être général je les mettrai c'est la prunelle le personnel de santé c'est la prunelle des mesures ça doit être le cas pour tout le monde à tous les niveaux je pense que ça va être le cas ça doit être le cas vous même vous êtes professeur oui je pense qu'il y a la reconnaissance éventuellement des autres autorités de pays de monsieur le président de la république à plusieurs reprises il a rendu hommage au personnel de la santé et en rend hommage nous aussi à tout le personnel de la santé qui a lutté contre cette pandémie pendant plus de on va arriver à la deuxième année et je pense qu'il y aura des mesures prises éventuellement dans le domaine envers les personnes de la santé envers la maladie du Covid-19 envers les personnes qui sont décédées donc je pense que restons quand même optimistes continuons à lutter contre la Covid-19 parce qu'il faut savoir c'est ça la mission aussi de la médecin c'est être humanitaire c'est sauver des lits tout le monde fait de l'humanitaire à travers le monde en toutes circonstances restons mobilisés restons unis et je pense que on va arriver à des situations qui vont peut-être s'améliorer et les promesses vont être tenues alors vous avez un auditeur qui est catégorique nous ne sommes ni prunettes ni rien du tout doublez-nous les salaires c'est tout le monde qui veut avoir un salaire double aujourd'hui dans le contexte actuel alors professeur Mahiaoui autre question par exemple est-ce qu'il va falloir aussi pour la troisième dose que par exemple des politiques dans l'exemple voir le ministre de la santé se faire vacciner pour la troisième dose pour un peu inciter les personnes de plus de 60 ans à aller se faire vacciner pour la troisième dose professeur Mahiaoui il faut donner des exemples on a vu ailleurs c'est comme ça qu'on a boosté c'est une manière de booster vous aussi c'est une manière de booster on va vous filmer pendant la troisième dose et de faire quand même confiance et de faire confiance au système de santé aux instructions du système de santé qui suit pas à pas de toute façon à l'instar la globalisation de la Covid-19 à l'échelle mondiale fait que tous les pays avancent en même temps dans ce domaine de la vaccination de la prévention et dans toutes les thérapeutiques alors autre question professeur Mahiaoui est-ce qu'on peut considérer que la réforme aujourd'hui doit d'abord associer également la sécurité sociale pour la prise en charge des malades il faut absolument on en a discuté en long et en large on n'a pas trouvé parce qu'on sait vraiment c'est une décision politique c'est une décision il faut trouver que honnêtement la sécurité sociale doit jouer un rôle à l'instar de toutes les sociétés toutes les assurances privées et publiques qui devraient rentrer où on devrait avoir une carte chiffre unifiée au niveau de tous les secteurs libéraux pas valable au niveau des hôpitaux pour le remboursement de l'hôpitaux et pas valable privé donc tout ça va être réfléchi et unifié pour avoir une seule santé en Algérie celle qui soit les Algériens à 100% professeur Riyad Mahiaoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr bonne fête du 1er novembre pour la journée de demain gloire à nos martyrs et à tous les Moudjahidines et ceux qui ont libéré l'Algérie vive l'Algérie libres et indépendantes et surtout unis et indivisibles et puis bien sûr pour votre santé votre sécurité portez vos masques à demain merci à tous les Moudjahidines Sous-titrage FR ?